Un attentat commis pour des motifs soi-disant religieux. Dans la foulée, plusieurs mosquées, nous vous l'avons dit, ont été attaquées dans l'ouest, le sud ou le centre de la France. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. La plus violente de ces attaques a eu lieu à Villefranche-sur-Saône. Vous voyez les images. Une bombe artisanale a été déposée devant un restaurant kebab, maintenant à une mosquée. Sa façade a été soufflée. Le Conseil français du culte musulman a appelé. Tous les musulmans ont participé à la marche républicaine de dimanche. Les musulmans qui craignent bien évidemment l'amalgame, regardez leur réaction. Hier, à l'heure de la grande prière du soir devant la grande mosquée, les fidèles ne cachent pas leur colère, leur indignation. C'est choquant, c'est atroce. C'est pas quelque chose d'humain. Ça vous révolte ? Ça me révolte. Et en plus, ils sont attaqués à des gens innocents. Charlie Hebdo, malgré ce qu'ils ont pu écrire, ils défendent quand même des minorités. Il y en a des gens qui se cachent derrière l'islam. Voilà. Ils se cachent derrière l'islam parce que l'islam, ils ne demandent pas dire ça. Ils ne disent pas qu'il faut attaquer n'importe quoi. Ils terrorisent tout le monde. Les musulmans comme les chrétiens, comme les juifs, comme tout le monde. Même qu'on a la foi ou pas, nous sommes des humains. Est-ce qu'on a de la religion aujourd'hui ? On tue les innocents ? On veut tuer la démocratie ? On veut tuer la liberté ? On veut tuer les intellectuels ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous rester ? C'est vous, vous n'êtes pas là. Comment on peut savoir ce qui se passe dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs ? C'est vraiment de l'indignation. Ce qui est condamnable. Nous sommes terrorisés par ces massacres. Ils sont choqués et émus en tant que croyants, mais aussi en tant que citoyens. Ils sont choqués et émus en tant que citoyens.